dans mon pochon j'ai parce que je ne suis pas chez moi donc j'ai apporté mon richeau m'a des barbouillettes il contient pas mal donc mon eau florale j'ai ici parce que je le sens comme ça j'ai ma brosse pour nettoyer je sors les trucs avec vous j'ai mon acide hyaluronique j'ai mon gel d'aloez pour mon écoyage merci merci fantastique j'ai une cuillère merci beaucoup j'ai mon masque je pensais que j'avais tout j'ai mon masque rouge au chocolat parce que c'est le thème ce soir j'ai mon sérum j'ai mon huile nettoyante pour nettoyer j'ai le mielet parce que je vous ai dit que Nathalie nous a préparé le protocole pour toute la semaine et donc ce soir j'ai lu évidemment qu'est-ce qu'on va faire ensemble puis on a l'option du mielet dedans j'ai l'option de l'ex-procure si jamais c'est ce que vous avez merci beaucoup c'est tout merci merci et la mousse au chocolat donc j'ai c'est ça je ne savais pas qu'est-ce que ça le goût que j'allais avoir ce soir donc j'ai aussi apporté le gel oriental et j'ai mon pinceau pour appliquer le masque au chocolat donc j'ai c'est bien c'est que c'est la fête de mon frère et je suis chez mon autre frère parce que les deux habitent un à côté de l'autre et en fait ici c'est vraiment très chouette pour moi parce que c'est notre maison c'est la maison où j'ai grandi à Longueuil donc mon frère a maintenant cette maison-là mais ça me fait tout drôle d'être dans le sous-sol là où on avait des parties donc voilà alors c'est ça l'histoire et c'est pour ça que on se voit on mange ensemble puis je leur ai demandé hier j'ai dit est-ce que je peux vous emprunter une salle à quelque part sans le bruit des jeunes donc je vais tout de suite parce que le masque au chocolat est plus long à fondre je vais tout de suite le faire fondre c'est d'où ça me prenait du feu et je vais donc prendre mon masque au chocolat avec une cuillère vous savez que c'est dur hein là on arrive bien à le prendre là mais on sait que c'est on sait que c'est du chocolat c'est vraiment 100% cacao avec de la menthe poivrée donc j'en prends quand même la dernière fois j'en avais pas mis suffisamment donc je vais maintenant faire réchauffer donc mon masque dans mon réchaud donc et le cacao est juste sur le dessus pendant qu'il chauffe je vais commencer à nettoyer mon visage alors premier nettoyage de surface avec l'huile nettoyante tout simplement et ce que j'ai oublié c'est mon bandeau mais demain je le mettrai je j'irai pas donc proche 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 des cheveux mais et voilà je vais me rincer allo Stéphane ils ont le wifi ici c'est pas comme chez nous là tout le monde a le wifi donc je me suis branchée donc il n'y a pas de donc premier nettoyage et je vais faire mon deuxième nettoyage plus profond donc vous savez que le deuxième nettoyage où on combine le gel et l'huile on a appris cette semaine avec Nathalie en fait la semaine dernière qu'on pouvait aussi pour surtout pour les peaux qui sont sèches alipiques comme la mienne qui se déshydratent dans nos journées chaudes comme comme aujourd'hui on pouvait utiliser une mousseline aussi pour se nettoyer et donc aujourd'hui ce qu'elle nous propose c'est d'utiliser la mousse au chocolat ou la mousseline que cuit si vous l'avez puis je vais tout vous réécrire après ce que comme je l'ai fait hier soir ce que Nathalie sa description et le pourquoi du comment et c'est c'est comme un poème et je trouve ça je m'emmenais ici avec mon pochon puis avec mes produits je me disais c'est quand même chouette de pouvoir se déplacer et j'en ai beaucoup là quand je pars pour une journée évidemment j'en apporte moins que ça là ce soir en faire le facial mais c'est chouette c'est chouette c'est la première fois que je vis ça en fait de déménager mes trucs pour faire un facial ailleurs puis j'aime ça j'aime beaucoup ça donc je vais combiner l'huile nettoyante à la mousse au chocolat j'ai croisé une jeune fille hier qui me demandait si je pense que chez les ados on cherche un peu comment les réconforter je rajoute un peu de gel donc au cru de ma main j'ai huile nettoyante gel et mousseline et je vais mousseline mousse au chocolat ou je le nettoie ma peau et c'est vraiment sublime et on va prendre le temps d'imbiber la peau et c'est à cet état-ci aussi qu'on doit voir s'estomper les rues d'huile si vous n'avez pas la mousse au chocolat prenez la mousseline que vous avez si vous n'avez pas de mousseline vous pouvez prendre, juste combiner l'huile nettoyante, le gel comme on le fait d'habitude pour ce nettoyage imbibitif et prenez le temps de masser si vous n'avez pas le masque au chocolat, faites le masque que vous avez en votre possession ça peut être le masque de karité, le beurre s'appelle caramel ce sont tous deux des masques de type collagène vous pouvez vous faire un masque hydratant avec le gel de l'AS par exemple vous pouvez vous faire un masque avec l'exfo pur moi j'ai fait le masque au chocolat je pense qu'une fois donc j'ai très hâte et si vous avez des rougeurs quelqu'un nous a dit hier qu'elle avait fait le rituel en même temps que moi hier soir et le but c'est ça aussi c'est d'être plusieurs à le faire et de prendre le temps parce que chacun pour soi on ne prend pas nécessairement ce temps-là de s'offrir un soin en profondeur et que ces rougeurs étaient disparus mais avec le masque au chocolat souvent, souvent, souvent Nathalie a dit justement que le teint devrait s'illuminer s'unifier aussi et les rougeurs vraiment s'estomper au point où souvent elles disparaissent on peut utiliser l'hydratin c'est une très bonne idée et la mousseline que cuit c'est ce que j'ai fait la semaine dernière c'est merveilleux Allô David, allô Josiane et je suis comme une petite fille je suis vraiment, vraiment heureuse et là, l'idée de Nathalie c'est que comme hier moi j'ai fait la microdermabrasion avec j'ai nettoyé j'ai rincé à ce stade-ci et là je ne rincerai pas et hier, j'ai fait mon masque d'exfo pur et j'ai gommé mais vous le savez que à même notre nettoyage on peut inclure notre exfo pur et gommer la peau dans ce mélange d'huile donc on n'enlève rien on ne retire rien puis on mélange l'exfo pur sur notre peau donc ça devient un peu l'effet du lait nettoyant qu'on aime faire surtout quand il fait chaud comme ça j'ai oublié d'utiliser la brosse j'ai apporté la brosse avec moi parce que je voulais oui, vous pouvez faire le masque à la rose c'est ce que j'ai fait hier donc j'aurais aimé nettoyer mais là, il est trop tard parce que quand on a chaud on a envie de purifier davantage je ne sais pas si vous êtes comme moi mais jamais sans agresser la peau l'idée de Nathalie ce soir et juste en le lisant j'avais hâte de le faire c'est d'intégrer le mielé comme exfoliant dans notre mousse au chocolat donc j'y vais le mielé c'est un produit brut mais c'est un exfoliant avec de la cire de carnava et du miel donc je n'ai pas nettoyé ma peau donc il y a de l'huile, du gel et je reconnais bien l'accueil quand elle nous fait un soin comme elle le fait avec vous en direct elle vous a montré comment elle nous faisait un soin il y a des mélanges qui se passent sur nous et c'est toujours tellement merveilleux c'est comme quand on fait notre masque à la rose ou au cardamom, le masque miel qu'on vient réactiver avec l'eau florale il y a quelque chose de sublime d'aller rajouter sur la peau le prochain produit donc mielé vraiment va exfolier au sang je sens ma peau se nettoyer en profondeur mais toujours en douceur le mielé convient à tous les types de peau il est très bon Diane dit qu'elle aime on devient comme un gâteau vraiment Stéphane c'est très chouette de te revoir Stéphane qui dit l'hydratant est un incontournable pour vous messieurs voilà et je pense que c'est Hélène qui vous répond ce soir Hélène qui est esthéticienne à Québec et qui fait des consultations avec vous et là on va rincer mais déjà on a un beau travail de fait des fois le matin qu'on aurait envie de se gâter qu'on n'a pas le temps de se faire un masque on pourrait faire ce qu'on vient de faire donc c'est une belle idée si ça vous tente là demain matin et ça sent le chocolat chaud j'avais hâte j'avais très très hâte tu sais puis pour rester dans les histoires de famille j'ai ma tante ma cousine qui m'ont écrit ma tante qui me laissait un message parce qu'ils se sont retrouvés à la maison ils se mettent avec sa soeur puis ils ont passé et leurs frères c'est tellement merveilleux je suis tellement heureuse tellement tellement heureuse qu'ils aient passé tout ensemble je vous le dis parce que des fois ça peut être une idée aussi surtout quand la maman va arriver de vous rejoindre à deux couples dans une maison parce que c'est une auberge il y a des suites mais en même temps c'est convivial il y a des pièces communes en tout cas ça peut être très chaud j'ai mon masque juste parfaitement réchauffé et liquide, liquifié donc je vais et moi là je prends vous le savez l'eau d'orange donc je vais avoir le masque au chocolat sur mon eau d'orange on peut prendre l'eau florale vraiment l'eau florale que vous avez je prends un pinceau on pourrait y aller au doigt j'y vais avec le pinceau juste j'espère que ça va être joli j'espère que ça va être joli je sais pas pourquoi j'ai dit ça mais des fois c'est parce que je suis moins professionnelle que Nathalie n'est-ce pas? mais joli tu sais il y a joli qui est joli le masque est chaud il n'y a pas plus anti-âge on sait que le cacao tout est décrit par Nathalie mais en même temps vous allez voir l'effet j'ai très hâte comme hier de voir l'effet après et là je sens c'est quoi le chocolat avec la menthe l'After Eight il y a de la menthe poivrée donc la chaleur se transforme en en fraîcheur je mets ma main pour pas au cas où ça tombe et préparez vos questions parce qu'on a 10 minutes ensemble comme ça un beau brownies oui vous allez pouvoir le garder 20 minutes si vous voulez Daniel qui dit ça va pas quand j'avais fait mon coton fromage avec un trou qui était gros comme ouais j'aurais aimé ça en mettre dans mon cou j'ai comme une manque de chocolat hé on va-tu en mettre dans les rides ou on va pas en mettre dans les rides oui oui si j'en mets trop sur les lèbres quand même tu sais il y a des masques au chocolat qui sont pas du chocolat moi j'en connais pas du cacao pur à 100% comme ça je me souviens quand j'animais une émission de télé où j'étais j'interviewais des gens on m'avait fait un masque au chocolat il y avait zéro chocolat dedans comment peut-on souhaiter les effets du chocolat si on n'a pas de chocolat je vous le demande les bienfaits ben c'est une très bonne question alors écoutez-moi et laissez-moi prendre le je vais juste déposer ça ici je n'aurais pas dû faire ça masque, lumière et nutrition par infusion au chocolat noir et menthe poivré quand je vous dis que juste lire les descriptions du protocole de Nathalie c'est à rêver c'est un masque vivifiant qui s'adresse à toutes les conditions de peau surtout celles qui désirent aider à diminuer l'apparence des cicatrices des rougeurs diffusent des pores dilatés et des plaques sèches ça c'est étonnant c'est vraiment comment des actifs comme ça vont être bienveillants pour pour s'occuper des plaques sèches et donc on fait chauffer jusqu'à ce qu'il y ait une consistance crémeuse on laisse reposer 12 minutes puis on sent la chaleur se transformer en fraîcheur à cette étape pour répondre aux peaux sèches vous pouvez ajouter une noisette de mousse au chocolat ou l'un ou l'autre de vos sérums pour booster la nutrition je vous l'ai dit Nathalie elle aime ça rajouter donc je vais je vais je vais voir je vais sûrement rajouter pour l'essayer la mousse au chocolat dedans peut-être le sérum tu sais j'imagine aussi l'orange ça pourrait être parce que j'ai le sérum que j'ai c'est le sérum Néroli donc ça pourrait être drôlement intéressant donc je vais essayer avec la mousse la mousse au chocolat dans le masque mais après 10 minutes puis après ça je vais essayer aussi avec le sérum pour booster la nutrition et après ça je vais rincer puis après ça on va hydrater de façon intense pour une luminosité puis pour la nutrition de nuit donc vous allez pouvoir retrouver Julie qui arrive comme celui c'est sûr que j'aurais évidemment aimé j'en ai pas mis assez vous avez vu j'ai gratté ma cuillère j'en ai mis moi je vous dirais une cuillère à thé j'aurais pu mettre une cuillère à thé pour descendre le cou c'est ce que j'aurais aimé faire on met tous une belle face en même temps j'ai le masque coco dans le visage oh ça c'est une tu sais parce que demain je vais faire l'exfoliant aux pommes mais je vais faire moi aussi Marie-Michelle je vais faire le coco la semaine prochaine alors Michel vous avez pas besoin de prendre de notes ce soir moi dès que j'ai fini en fait Hélène je sais pas si t'es capable de prendre je vais je vais l'envoyer à Hélène puis Hélène pourra déjà copier vous le mettre là ici puis donc toute la description des étapes de ce que je viens de faire et le pourquoi et qu'est-ce que ça fait et les bienfaits puis vous allez le voir on va le découvrir ensemble celui d'hier est déjà sur le site avec toute la description aussi d'hier donc ce soir c'était pour se sentir vivifié et ça me convient très bien donc Hélène si t'es à l'écoute je viens de te l'envoyer maintenant oui ça serait drôle c'est vrai de se voir de pouvoir se voir tout le monde donc est-ce que vous avez des questions mielées je viens de voir Ginette donc mielées je vais vous le remontrer c'est un exfoliant je l'aime beaucoup les petites granules c'est de la cire de carnauba oui s'il te plaît ah c'est Marie-Christine bravo Marie-Christine t'es très bonne j'ai super oui s'il te plaît tu peux le mettre dans la description ou sinon si c'est pas possible donc c'est Marie-Christine qui vous répond yay donc voilà alors c'est de la le 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 mielée c'est un exfoliant miel et cire de carnauba donc c'est pour ça que ça convient vraiment à toutes les mais l'exfo pur aussi l'exfo pur c'est de la poussière de roche volcanique ça convient aussi à tout le monde il y a un peu d'orange d'eau d'orange il y a un peu de beurre de coco c'est ce qu'il y a dans le mielé c'est pour ça que ça va bien ensemble le mielé mousse au chocolat avec le masque au chocolat mais avec un petit peu d'orange d'eau d'orange moi je trouve et le sérum Néroli les accros masqués donc Michel Marie-Christine je sais pas si t'es capable en même temps dis-moi là je vois ta réponse si tu peux aller aussi mettre le lien cure-beauté donc sur le site de maisonjacente.ca vous avez dans deux moteurs de recherche le moteur de recherche du contenu j'ai cure-beauté qui est là qui est un article dans cet article-là vous avez le vidéo d'hier avec toute la description d'hier puis vous allez avoir celui de ce soir demain parce que c'est Annie-Pierre qui télécharge mais vous allez avoir tout ça peut-on ouvrir les pores avec de la vapeur oui vous pouvez mais le nettoyage le fait donc comprenez Joanne nous notre huile nettoyante l'huile de jojoba c'est l'émolliant par excellence c'est ce qui va venir donc en massant avec l'huile nettoyante comme on l'a fait on le fait une première fois on le fait une deuxième fois on vient c'est pas qu'on vient ouvrir les pores c'est qu'on vient liquifier le sébum et c'est ce qu'on veut faire donc on veut que merci Marie-Christine c'est très très chouette Marie-Christine que vous connaissez avec qui j'ai fait un direct donc c'est elle qui est là donc c'est pas quand on applique notre eau florale c'est sûr que j'aurais pu puis Nathalie c'est ce qu'elle m'avait proposé au lieu de vaporiser j'aurais pu porter mon eau florale par ablution et à ce moment-là on ouvre davantage les pores que lorsqu'on vaporise notre eau florale vous le savez donc moi tantôt j'ai vaporisé parce que je me sens dans plus l'effet tonique mais si on veut ouvrir les pores bien là déjà l'huile nettoyante va venir liquifier et vient fluidifier si on veut les sécrétions pour qu'elles partent bien donc on nettoie une première fois on rince à la débarbouillette deuxième fois aussi la deuxième fois qu'on fait un nettoyage imbibitif donc on vient imbiber par ce mélange de mousseline d'huile de gel on vient imbiber les cellules de peau donc à ce moment-là les cellules se joufflent d'eau se gonflent et les cellules mortes tombent plus facilement et le nettoyage se fait plus en profondeur j'aurais pu donc si vous avez si vous vous avez envie de cette efficacité-là de ce plus d'efficacité-là vous auriez pu au lieu de vaporiser votre eau florale après le deuxième nettoyage vous auriez pu mettre votre eau florale dans votre main puis venir porter là je vais le mettre ici mais porter l'eau par ablution donc à ce moment-là on ouvre davantage qu'on tonifie quand on le fait avec l'eau florale bien je suis contente que vous soyez nouvelle et si vous avez d'autres questions n'hésitez pas juste pour l'aromathérapie le masque est fantastique vraiment et moi je suis d'accord sinon ça fait 9 minutes donc je vais essayer et vous pouvez le garder je vous encourage à le garder encore mais moi je vais essayer ce que Nathaniel a dit pour booster la nutrition donc déjà ma peau a reçu tous ses actifs et là je vais venir relancer la nutrition en apportant la mousse au chocolat d'abord puis après ça je vais aller mettre mon sérum c'est incroyable savez-vous vu ça comment c'est beau wow je comprends Nathalie d'être comme une petite fille il y a quelque chose de vraiment ludique là-dedans en même temps c'est ultra bon moi qui voulais faire mon cours j'en ai assez maintenant c'est ultra performant quand vous faites le masque avec le karité chaud donc c'est un masque que je vais faire aussi cette semaine donc le karité vanillé même chose dans le réchaud on peut le faire chauffer et c'est magnifique c'est magnifique donc ça devient un masque de type collagène le masque karité c'est le seul qu'on ne retire pas après on ne le rince pas il est trop on le laisse agir toute la nuit on laisse notre peau profiter lui vous comprenez le miel l'ex-faux pur le masque au chocolat on dirait que je vais changer le visage on les retire évidemment ça va de soi ce masque c'est le masque au chocolat Jeanne-Bièvre donc j'ai gardé un masque au chocolat chaud donc c'est ce masque c'est vraiment un masque anti-âge qui va atténuer les rides estomper les rougeurs qui va aider la peau je l'ai lu tantôt donc c'est vraiment du cacao il est dur 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 c'est 100% cacao avec la menthe poivrée on a le mielé que j'ai fait tantôt lui je vous ai montré la texture oui c'est de la cire de carnavada maintenant j'ai gardé le masque chaud chocolat pendant 10 minutes j'ai rajouté de la mousseline dedans pour booster pour profiter encore davantage de la nutrition et je vais rajouter aussi à cette étape-ci juste pour voir pour le plaisir mon sérum de miroli donc de fleurs d'oranger toi Caroline allo Caroline chère Caroline qui a moins de temps que nous parce qu'elle a son petit bébé j'ai fait le masque au chocolat plus tôt tantôt quand j'ai eu une minute je l'adore ma peau s'éclaircit repulpe elle s'est repulpée et ça enlève toutes les petites imperfections donc on le garde Jackie 10 à 20 minutes moi je l'ai gardé 10 minutes ben là ça fait 12 minutes j'ai massé avec la mousse au chocolat puis là maintenant je continue de pousser le masque si on veut avec le sérum et quand on utilise quand on utilise le carité vanillé chaud la chaleur aussi permet une meilleure assimilation des nutriments c'est pour ça que c'est important mais évidemment le masque au chocolat on n'a pas le choix de le chauffer mais le carité vanillé Marie-Andrée qui est là qui supporte merci Marie-Andrée qui supporte Marie-Christine c'est très chouette et bon vous pouvez le garder 20 minutes ce masque et c'est vrai c'est vrai que c'est fou comment il y a plus de comment que la peau se 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 mais que les les rougeurs s'estompent parce que je suis une personne avec des rougeurs les cicatrices pour les cicatrices d'acné je je suis embarrassée parce que je ne sais pas si je peux en parler je ne sais pas si on peut parler de ça aussi il faut demander à un dermatologue c'est pour ça Karina que je ne peux pas m'exprimer je suis toujours en train de regarder si Meryde où sont-elles celle-là là on la voit encore mais vraiment 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 j'adore 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 et je me souviens l'an dernier quand on a fait comme ça une cure beauté ensemble après 3-4 jours je me suis dit voyons c'est fascinant et ce que j'aime je le répète c'est qu'on peut faire ça chacun pour soi ça jamais ça ne pas une expérience dans le salon de beauté les esthéticiennes on se toucher on cette expertise mais que je suis heureuse que chacun chacune on puisse reproduire des soins de cette qualité à la maison et d'arriver à des résultats comme ceux-là c'est c'est fantastique donc vraiment vraiment donc Sylvie comment moi je le fais chauffer là si vous n'avez pas le réchaud nous on a un beau réchaud ça vaut la peine puis ça sera un très très beau cadeau à Noël vous me l'avez demandé parce que moi j'ai un réchaud comme ça en cuivre martelé donc et qui peut servir aussi de diffuseur d'huile essentielle donc sur la coupole du dessus dans la coupole du dessus je mets je mets soit mon carité vanillé soit mon masque au chocolat donc le masque que je veux faire chauffer et en dessous j'ai ma bougie ma petite bougie donc c'est ce que c'est comme ça que je le fais chauffer on n'a pas besoin de rincer à l'huile donc le rinçage à l'huile va se faire avec le masque cardamom le masque au miel parce que les oeufs essentielles sont vraiment puissantes mais là on va aller chercher une une hydratation intense et une nutrition de nuit donc je 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 va pas et là je viens de vaporiser parce que je vais je tonifie ma peau mais si vous voulez tantôt ce que je voulais vous dire c'est qu'on peut déposer notre eau florale par ablution comme ceci donc les deux ont des fonctions les deux gestes vont porter différents vont s'occuper de la peau différemment donc ensuite après mon après avoir vaporisé le floral j'applique mon gel à ce stade-ci ça aurait pu être le fluide tenseur le gel oriental le fluide oriental le gel d'AAS celui que vous avez moi ou directement passer à l'acide hyaluronique j'ai lotus donc je continue mon hydratation avec lotus c'est gentil Marie-Christine qui dit bienvenue Michel il y a quelque chose que j'aime quand vous vous traversez de l'autre côté comme Marie-Christine parce que vous vous reconnaissez et parce que vous savez aussi ce que ça apporte de 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 se joindre de faire d'essayer nos produits tout ça d'essayer nos formules ça me fait vraiment plaisir je le vis aussi avec Olivier qui avec qui on a fait direct et maintenant qui est à l'équipe dans l'équipe à temps plein j'aime ça j'aime ce que ça fait donc et maintenant je vais mettre mon sérum Josée c'est une très bonne question lotus c'est de l'acide hyaluronique on a 4 acides hyaluroniques on a le sublimateur qui est le moins dispendu c'est donc un acide hyaluronique sans oeufs essentiels on a vétiver sur fruit davantage pour les hommes les peaux un peu plus mature lotus aussi donc et on a le patchouli que j'aime mettre dans mes cheveux donc patchouli qui est un acide hyaluronique pour les cheveux donc maintenant Josée qui dit j'ai le goût de tout acheter mais par quel masque je commence évidemment qu'on ne peut pas tout prendre d'un coup c'est vraiment une très très bonne question dépendamment de ce que vous recherchez on a des essentiels des indispensables des incontournables donc le le carité vanillé si vous cherchez un masque de type collagène et en même temps vous allez pouvoir vous crêmer nourrir vos mains comme il se doit si c'est un souci pour vous le carité vanillé pour moi c'est comme mon must surtout l'hiver l'été quand on a une peau déshydratée et qu'on n'arrive pas à retrouver un confort de peau le carité vanillé chauffé est merveilleux va venir compléter le rituel donc à ce stade ci je pourrais prendre mon carité vanillé le faire chauffer lui ils font très 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 rapidement donc en dedans de trois minutes c'est chauffé puis on applique c'est vraiment minime on n'a pas besoin d'en appliquer beaucoup si vous cherchez à gommer à purifier votre peau l'exfo pur l'exfo pur aussi va être merveilleux pour les rides pour les taches et c'est notre gommage c'est avec lui qu'on fait la micro d'hermabrasant comme je l'ai fait hier soir donc c'est vraiment merveilleux pour faire peau neuve et en même temps vous allez l'utiliser pour un masque sous les yeux si vous avez des poches ou des cernes il est vraiment fantastique pour le nez pour venir poncer le nez on peut l'utiliser en laine nettoyant en combinant notre huile nettoyante à l'exfo pur donc et le troisième que je vous dirais avant d'aller au masque au chocolat le masque au chocolat c'est mais voyez comment la peau est vraiment vraiment c'est merveilleux le teint est égalisé le troisième masque qui est ultra performant c'est le masque miel celui que j'ai fait hier le masque miel lui va tenseur va s'occuper des boutons quelqu'un qui aurait des boutons je dirais masque miel masque miel parce qu'en trois jours il peut faire disparaître des boutons vraiment pour resserrer les pores de peau l'éclat aussi de la peau puis on le voit l'effet du masque miel est visible tu sais après un masque miel notre peau est tendue donc selon moi pour moi ce sont les trois masques avec lesquels on devrait commencer et dans quitte à ne pas prendre un sérum tout de suite prendre l'huile nettoyante par exemple puis réutiliser l'huile nettoyante en sérum et à ce moment-là pour hydrater la peau évidemment une eau florale puis je prendrais le sublimateur et non le gel pour pour hydrater la peau après un rendez-vous les septiennes vont évidemment vous aider à faire des choix si vous avez un rendez-vous dans nos salons de beauté je lisais en même temps souvent les gens sont déçus parce qu'on ne propose pas beaucoup 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 de produits parce que on vous propose souvent de commencer par la base pour retrouver un confort de peau comme on le fait la semaine dernière donc huile nettoyante ou florale gel d'aloès ou sublimateur et on se fait on imbibe notre peau on imbibe notre peau si votre peau est asphyxiée si elle est congestionnée l'exfo pur va être merveilleux mais il faut venir le travailler aussi c'est toujours le miel de mes abeilles évidemment je ne prends jamais d'autres miel et nos ruches débordent et la peau est vraiment magnifique c'est c'est lumineux cette ride c'est c'est vraiment estompé puis tantôt je vais faire ce soir je vais faire ce que je vous ai montré hier puis allez le faire avec moi parce que je vous ai vraiment montré mes techniques que j'aime pour estomper les rides donc et Dominique je suis contente oui je pense que Dominique est-ce que c'est le est-ce que tu parles du masque miel je pense que oui parce que Dominique vous le savez puis vous avez tellement des beaux témoignages aussi sur le site et des échanges avec les accros qui ont vécu des beaux changements le masque miel cardamome avant ou après le masque au chocolat vous parlez Joanne dans les achats dans l'importance des achats moi j'irais avec le masque miel avant le masque au chocolat le masque au chocolat est sublime et ma peau est d'une douceur et veloutée je ne veux pas me lancer des compliments mais c'est merveilleux d'arriver à des résultats comme ça en l'espace je parle beaucoup mais de 30 minutes miel cardamome mon préféré donc voilà qu'est-ce que ça va prendre pour demain c'est une bonne question très très bonne question je vais aller vous lire ça tout de suite alors demain nettoyage même chose moi je sais que demain je vais faire mon nettoyage avec la pulpe de pomme parce que Nathalie nous en a parlé donc mon exfoliation je vais la faire avec la pulpe de pomme on va faire un masque coup d'éclat au gel d'aloe de l'aloe donc ça va être donc ça va être vraiment un masque d'hydratant de gel d'aloe donc sensiblement ça va être ça puis on va faire jeudi la micro-épidermabrasion donc ça va être plus on va préparer vos questions pour jeudi on va avoir plus de temps sans ma peau est vraiment belle je suis toujours et pour la pulpe de pomme c'est les HA donc c'est que Nathalie nous a dit qu'on peut mélanger notre huile nettoyante et mettre la poudre dedans de pomme pour exfolier notre visage en douceur c'est ce que je vais faire demain et la pomme c'est étonnant parce que ça hydrate aussi en même temps et j'ai besoin d'hydratation et quand on hydrate notre peau on a moins de rides et on a moins de taches ça prend une peau la première chose vraiment c'est de retrouver un confort et une hydratation avant de performer et avant d'aller dans des actifs anti-âge quelques gouttes sur mes boutons en tout cas c'est très chouette c'est très très chouette de vous lire donc la pulpe Michel vous pouvez prendre ce sont des petits contenants de HA pommes qu'on a le masque miel vous pouvez le faire si vous avez des boutons vous pouvez le faire trois soirs de suite moi c'est ce que j'ai vu une personne qui avait de l'acné rosacé le visage couvert d'acné rosacé trois jours de masque miel trois soirs de suite plus aucun bouton vraiment et c'est pour ça que je suis vraiment émerveillée par ce masque il restait les rougeurs et là il aurait fallu embarquer avec le masque au chocolat on n'avait pas à ce moment-là mais c'est assez merveilleux donc vous pouvez ce qu'on fait cette semaine c'est une cure c'est vraiment comme on dit à notre peau de se remettre en place de se régénérer de se relancer on lui donne plusieurs messages en même temps avant de commencer à travailler la peau comme ça il faut toujours avoir un confort de peau mais après ça quand on veut vraiment faire une différence sur notre peau sur nos rides peu importe on peut faire des soins comme ceux-là plus profonds plus professionnels un facial maison mais à répétition comme ça 3-4 soirs de suite c'est ce qu'on va faire cette semaine puis après ça une fois par semaine pour l'entretien une fois par par mois au changement de saison selon vos besoins alors voilà merci à vous bye bye tout le monde bonne semaine